... Ma famille est extrêmement attachée à la demeure historique depuis plusieurs générations, notamment depuis mon arrière-grand-père Joachim Carvalho, qui en fut le fondateur en 1924. Par ailleurs, le château et le jardin de Villandry sont ouverts très largement au public, reçoivent un nombre de visiteurs important, ce qui nous permet d'atteindre un équilibre économique tout à fait satisfaisant. Il me semblait légitime que ce succès puisse rejaillir également sur les autres châteaux et propriétaires de jardins qui font des efforts pour mettre en valeur leurs demeures et leurs jardins. L'un des éléments importants est que le jardin doit entourer une demeure, puisque nous sommes à la demeure historique, que cette demeure doit être inscrite ou classée. Et l'ouverture au public, mais cette ouverture nous l'entendons au sens large, puisque tout le monde ne peut pas être ouvert tous les jours, toute l'année. Alors il peut s'agir d'une ouverture, de toutes sortes d'ouvertures, l'ouverture classique ou bien l'ouverture à l'occasion de concerts ou d'événements, ou bien l'accueil d'autres dans une chambre d'hôtes. Ce qui me semble très important dans ce prix de Maurice-Serk-Villandry, c'est que les jardins fassent l'objet de travaux d'embellissement, de restauration, puissent être même restitués tels qu'ils étaient en des temps plus anciens, puissent être même l'objet de créations contemporaines, en respectant l'idée que nous recherchons l'harmonie entre l'architecture de la pierre, de la maison, et celle du végétal, celle du jardin. Le tout étant la recherche de l'harmonie et de la beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada